Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc le unboxing de mon Ninja Foodimax. Donc je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est un cadeau que j'ai reçu de ma petite soeur que je remercie encore une nouvelle fois. Alors je recevais énormément de questions sur les réseaux sociaux, on me demandait la différence entre le Ninja Foodimax et le Cookio, donc je vais le tester et je vous ferai un retour d'ici quelques semaines après avoir essayé plusieurs recettes à l'intérieur. Alors sachez que le gros plus du Ninja Food, c'est qu'il a beaucoup plus d'options que le Cookio. Allez c'est parti pour le déballage. Alors ici on a tout ce qui est notice d'utilisation, comment utiliser cet appareil. Voilà, ici donc on a des accessoires. Je vous avouerai que je ne sais pas encore à quoi servent chacun les accessoires. Et donc ici on a le fameux Ninja que je vais déballer. Alors il est déjà beaucoup plus imposant que le Cookio. Il a une capacité beaucoup plus importante également que le Cookio, étant donné que sur le Cookio on est sur une cuve de 6 litres contre 7 litres 500. C'est juste énorme avec le Ninja Food. En tout cas esthétiquement il est très joli, très design dans une cuve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je le trouve vraiment très sympa. Voilà, je vous montre la bête, franchement il est vraiment super joli. Donc ici je retire tout ce qui est étiquette. Voilà ici la bête. Donc vous avez ce bouton qu'il faudra pousser pour pouvoir ouvrir le Ninja qui s'ouvre sur le côté. Donc à l'intérieur on a deux cuves. Donc ici la première c'est un panier vapeur. Et ensuite la deuxième cuve. Donc la cuve principale. Donc ici cette cuve, on a 7 litres 500, c'est juste énorme. Alors ce qui est super bien avec le Ninja Food, je vais vous montrer, c'est qu'il a des résistances dessus pour faire option airfryer. Donc voilà les résistances qu'on a en dessous du couvercle, juste au-dessus de la cuve. Ce qui va nous permettre de rôtir, ce qui va nous permettre également d'activer l'option airfryer. Donc on va pouvoir faire frire sans huile. En tout cas c'est ce que nous promet le Ninja Food. Alors avant de découvrir le menu du Ninja Food, il va falloir donc lire tous ces petits bouquins. Alors quand vous achetez un appareil pour vraiment l'exploiter au mieux, je vous recommande de toujours lire les notices. Donc c'est parti, je vais lire un petit peu. Et ensuite je vous montrerai donc le menu et je vous donnerai toutes les options possibles. Alors après une vingtaine de minutes de lecture, je vais pouvoir vous faire un petit topo. Alors on reçoit donc trois guides d'utilisation avec votre Ninja Foodimax. Alors pourquoi trois ? Tout simplement vous avez cette petite brochure pour une prise en main rapide pour les personnes qui n'aiment pas lire pendant des heures. Donc ici on a vraiment toutes les informations les plus importantes qui sont centralisées sur ce petit dépliant. Donc c'est sympa. Ensuite vous avez ici pour les plus courageux le guide d'utilisation, la notice d'utilisation complète de Ninja Food. Vous l'avez bien sûr en plusieurs langues. Donc vous allez trouver ici la prise en main, comment le brancher, vraiment toute la notice de base. Vous avez également le nettoyage et l'entretien de votre Ninja Food pièce par pièce. Donc vraiment ici on a tout qui est super bien détaillé. Et ensuite ici vous allez avoir pareil le guide d'utilisation et également des recettes. Donc celui-là il est illustré en couleur, il est vraiment super sympa. En tout cas il est vraiment super bien fait. Alors ici dans ce guide vous avez la table des matières. Donc vous allez pouvoir voir vraiment en gros ce que vous pouvez faire avec votre Ninja Food avec plein d'idées recettes. Donc ici vous avez trois options principales on va dire sur votre Ninja Food. Vous allez pouvoir faire cuire sous pression. Donc ça va remplacer votre cocotte et c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Donc c'est ce qu'on retrouve également sur le Cookéo. Vous avez le combi steam. Donc celle-ci, cette option ça va être pour faire cuire à la vapeur. Et je vais vous montrer, on a plusieurs façons de cuire à la vapeur au Ninja Food. Et ensuite on a donc la troisième option c'est l'air fry. Donc ça va être une cuisson sans friture, voilà sans huile ou avec très peu d'huile. Et donc moi j'ai hâte de tester en tout cas toutes ces possibilités au Ninja Food. Alors ici on vous donne plein d'idées avec le Ninja Foodie. Donc les cuissons sous pression. Donc avec bien sûr des viandes. On a également le sauté de légumes. On a la cuisson à la vapeur au niveau des légumes. On a des yaourts. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres yaourts maison. On a ici toutes les idées avec l'air fryer. Donc c'est pour faire cuire tout ce qui est frites sans huile, pommes de terre. Vous pouvez même faire cuire des gâteaux, de la viande. Vous pouvez déshydrater également tout ce qui est viande, fruits et légumes. Donc par exemple vous pourrez très bien déshydrater des pommes, des mangues, des bananes. Ce que vous souhaitez. Alors pourquoi pas faire le test de déshydrater du persil pour créer une persillade pour tout ce qui est assaisonnement. Alors dans ce guide vous avez également le guide des cuissons pour frire et faire cuire à la vapeur. Donc on a des aliments ici de base avec à chaque fois des quantités. On nous conseille comment les préparer. Ensuite on nous conseille de mettre une cuillère à soupe d'huile. C'est toujours facultatif. On vous donne les quantités en eau, les accessoires, les températures. Vraiment tout est indiqué. Donc ici vous avez tout ce qui est légumes, volailles, porc et agneau. Du poisson, du poisson, les volailles, les bœufs surgelés, poissons surgelés. Donc il y a vraiment tout qui est super bien indiqué. Il suffit juste de bien lire et vous avez tout. Voilà. Donc là c'est tout ce qui est tableau de cuisson. Ensuite vous avez des recettes. Donc ici on a des espèces de potatoes au parmesan et au romarin. Vraiment il est super bien fait. Vous avez ici du bœuf bourguignon, un plat de lasagne, du poulet rôti. Allez c'est parti pour la prise en main du Ninja Foodimax. Donc ici vous avez le bouton pour allumer votre appareil. Juste au-dessus vous avez le curseur qui va vous permettre de changer les options de votre Ninja Food. Ici vous voyez c'est indiqué pressure, donc ça veut dire pression en anglais, avec un petit verrou. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir votre appareil étant donné qu'il est disposé à faire ici une cuisson sous pression. Si vous voulez ouvrir votre cuve, il va falloir bouger un petit peu le curseur. Et là vous voyez on a l'option pressure qui s'éteint et ici on a l'affichage du combi steam. On va pouvoir faire cuire à la vapeur et en même temps on va pouvoir ouvrir également la cuve de notre Ninja. Alors pour la cuisson à la vapeur, on a plusieurs accessoires que je veux vous présenter. Voilà donc le premier accessoire livré avec votre Ninja Foodie Max, c'est le panier Crousty. Alors la particularité c'est qu'il a deux hanses, il est doté également d'un diffuseur. Donc pour le poser directement sur votre cuve et permettre à la vapeur de se diffuser à l'intérieur du panier. Ensuite vous avez des grilles qui vont être réversibles pour pouvoir faire plusieurs plats à la fois. Voilà. Et vous avez également un plat multi-usage. Donc on peut l'utiliser pour différentes choses. Alors la particularité, il a un petit couvercle. On a également des petits trous. Voilà. Alors ici la particularité des grilles, c'est qu'elles sont réversibles et nous permettent de faire cuire plusieurs choses en même temps. Donc par exemple au fond de la cuve, imaginons, je ne sais pas, il y a du riz. Ici vous pouvez mettre du poisson ou des légumes et au-dessus autre chose. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez également venir déposer ici votre plat multi-usage directement dans la grille. Voilà. Il y a vraiment différentes façons de procéder. Et ensuite revenons donc à notre ninja. Donc ici dans la combi steam, vous avez différentes options. Vous allez pouvoir choisir les températures, etc. On verra plus, on va dire de manière plus profonde dans une prochaine vidéo. Et ensuite, vous avez également la possibilité de pousser au maximum à droite votre curseur. Et donc là, on arrive sur l'air fry. Donc on va pouvoir faire dorer. On va pouvoir faire frire sans huile tout ce qui est légumes, tout ce qui est pommes de terre. Cette option va simplement remplacer un four. Donc par exemple, imaginons, on veut faire cuire un poulet. À la fin, on souhaite le faire rôtir pour avoir une jolie couleur. Vous allez pouvoir faire toutes ces choses-là uniquement avec votre ninja. Donc ça, c'est juste top. Alors ici, on va faire un petit test. J'ai ici de la coriandre. Alors, je n'ai pas de persil. J'aurais aimé faire le test avec le persil, mais c'est pareil. Donc on dispose du persil ici sur la grille. Je suis venue disposer également du papier cuisson. Et on va pouvoir déshydrater directement nos herbes. Ici, dans notre ninja food, on aurait pu déshydrater des fruits, des légumes, des herbes, ce que vous souhaitez. On va faire le test. Donc c'est parti. Donc je commence par mettre ma grille dans la cuve. Je vous montre ce que ça donne. Ensuite, on va pouvoir allumer notre ninja food. Et donc là, on va pouvoir choisir ici les options. On va vouloir déshydrater. Donc on referme. On choisit donc l'option déshydrater. Et c'est parti. Voilà ici, après 20 minutes à l'air fry. Donc ici, ma coriandre a complètement séché. Regardez. Vous voyez, là, on va pouvoir la passer entre les mains et donc la conserver dans un pot pour en faire par exemple une persillade ou ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment juste génial. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir plus de contenu au ninja food et notamment des recettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.